Vive le risque systémique, éditorial d'avril 2021 par Serge Halimi, lu par Anne Langley. Trois jours avant l'entrée de M. Donald Trump à la Maison-Blanche, le président chinois Xi Jinping se rendit à Davos. Il imite en garde les États-Unis contre le protectionnisme. Aujourd'hui, c'est la politique de relance impulsée par M. Joseph Biden qui alarme les dirigeants chinois. Ils y voient un risque systémique pour l'ordre économique actuel. Les États-Unis viennent en tout cas d'adopter une des lois les plus sociales de leur histoire. Elles s'écartent des stratégies économiques mises en œuvre ces dernières décennies, qui ont favorisé les revenus du capital, start-upeurs et rentiers mêlés, et accruent le décrochage des classes populaires. Elles rondent avec des politiques publiques hantées par la crainte d'une reprise de l'inflation et d'une flambée de l'endettement. Elles ne cherchent plus à amadouer les néolibéraux et leurs bailleurs de fonds, avec des baisses d'impôts dont le produit atterrit souvent en bourse et gonfle la bulle financière. Avec son plan d'urgence de 1900 milliards de dollars, presque 10% de la production de richesses annuelles des États-Unis, lequel devrait être suivi par un programme d'investissement en matière d'infrastructures, d'énergie propre et d'éducation, 3 000 milliards de dollars en 10 ans, l'ancien vice-président de M. Barack Obama paraît avoir enfin tiré les leçons de cette histoire. Et de l'échec de son ancien patron, qui, trop prudent, trop centriste, n'avait pas voulu profiter de la crise financière de 2007-2008 pour impulser un nouveau New Deal. Avec une économie mondiale en chute libre, se justifia M. Obama, ma tâche prioritaire n'était pas de reconstruire l'ordre économique, mais d'éviter un désastre supplémentaire. Obsédée par la dette, l'Europe s'infligeait au même moment une décennie de purges budgétaires, fermeture de lits d'hôpitaux à la clé. L'un des éléments les plus prometteurs du plan Biden est son universalité. Plus de 100 millions d'Américains, dont le revenu est inférieur à 75 000 dollars par an, ont déjà reçu un nouveau chèque du Trésor, de 1 400 dollars. Or, depuis un quart de siècle, la plupart des États occidentaux conditionnent leur politique sociale, à des plafonds de ressources de plus en plus bas, à des dispositifs de surveillance permanente, à des politiques d'activation de l'emploi punitives et humiliantes. Résultat, ceux qui ne reçoivent plus rien, bien qu'étant dans le besoin, sont encouragés à détester des politiques publiques qui leur coûtent quelque chose et qui aident quelqu'un d'autre. Puis, chauffés à blanc par les médias, ils en viennent à soupçonner qu'ils payent pour des tricheurs et des parasites. La crise du Covid-19 a interrompu ce genre de médisances. Nulle erreur ou maladresse ne peut en effet être imputée à tous les salariés ou travailleurs indépendants dont l'activité s'est trouvée brutalement stoppée. Dans certains pays, 60% de ceux qui ont reçu une aide d'urgence liée à la pandémie n'en avaient jamais obtenu auparavant. L'État les a secourus sans attendre, quoi qu'il en coûte, et sans faire le tri. Pour le moment, les grincheux sont peu nombreux, en dehors de la presse financière et de la Chine populaire. Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.